Comment stimuler son cerveau ? Un entraînement cérébral régulier est aussi important que l'activité physique et une bonne alimentation. Si vous en prenez soin, vous fonctionnerez mieux, tant dans la vie de tous les jours qu'au travail. Les exercices cérébraux vous permettront de mémoriser diverses informations et d'associer des faits plus rapidement. Une telle formation peut s'appuyer, entre autres sur, résoudre des mots croisés, répéter des mots d'une langue étrangère ou lire des livres. Il existe également d'autres moyens de garder votre cerveau en forme et d'utiliser vos capacités intellectuelles pour travailler efficacement. Découvrons donc ensemble comment stimuler son cerveau. Qu'est-ce que la santé mentale ? Apprendre, jouer, écrire, mémoriser, tous les processus physiques et mentaux trouvent leur origine dans le cerveau. En tant que centre de contrôle, le cerveau contrôle toutes les activités du corps. Les 100 milliards de cellules nerveuses, neurones, de notre cerveau nous permettent de recevoir, de traiter et de transmettre des informations. Les jonctions entre les neurones sont appelées synapses, que nous possédons bien plus que les neurones car chaque cellule est connectée à de nombreuses autres. Ils assurent la transmission des signaux d'une cellule nerveuse à la suivante. Les gens doivent acquérir de nombreuses compétences tout au long de leur vie. Le cerveau est préparé à cela. Afin d'apprendre de nouvelles choses, de les stocker et de pouvoir accéder rapidement à tout moment aux informations et aux processus, tout un réseau de neurones est créé dans lequel de nouvelles connexions synaptiques se forment continuellement. Ces connexions complexes sont la condition préalable pour qu'une personne puisse interagir avec son environnement et atteindre des performances mentales optimales, c'est-à-dire être en pleine forme mentale. Exercices cérébraux et travail Le cerveau est l'un des organes les plus importants de notre corps. Pour qu'il fonctionne correctement, il doit être correctement entretenu, tout comme nous nous soucions de l'efficacité de nos muscles ou de la santé d'autres organes. C'est pourquoi il est si important d'entraîner votre cerveau. Cela affecte la concentration pendant le travail, une meilleure mémoire, la facilité de discussion, la formulation d'observations précises, etc. Une activité cérébrale régulièrement maintenue permet également de prévenir d'éventuels problèmes futurs liés au processus naturel de vieillissement de cet organe. Les méthodes pour stimuler votre cerveau Résoudre des mots croisés et des jeux qui améliorent les fonctions cérébrales Résoudre des mots croisés est un passe-temps incontournable, même s'il vous semble un peu old school. C'est un moyen simple de concentrer son attention, d'exercer sa mémoire et de pratiquer sa pensée logique. De plus, cela ne nécessite pas de dépenses financières importantes et vous pouvez généralement y consacrer autant de temps que vous en avez. Si vous n'avez qu'une pause dans votre travail, essayez de deviner au moins quelques mots croisés. Cet exercice cérébral sera également utile en voyage ou en faisant la queue pour consulter le médecin. Vous faites une pause plus longue ou souhaitez-vous détendre avec un jeu stimulant le cerveau après le travail ? Dans un tel cas, vous pouvez utiliser, par exemple, le sudoku une sorte de mot croisé mathématique qui exerce une pensée logique et déductive. Entraînement cérébral un livre bon pour tout La lecture de livres stimule non seulement l'imagination, mais améliore également la capacité de réflexion analytique. De plus, la lecture permet d'enrichir votre vocabulaire et vous donne souvent l'occasion d'élargir vos connaissances. Ceci est d'une grande importance car cela augmente l'efficacité de votre cerveau et exerce votre intellect. Et il n'est pas nécessaire que ce soit un travail philosophique compliqué. La lecture elle-même vous oblige à vous concentrer et à exercer votre esprit. Dans de nombreux cas, cela affecte également vos émotions, grâce auxquelles vous pratiquez votre propre sensibilité, votre émotivité et votre empathie. Passez au moins 20 minutes par jour à lire, mais si vous tombez sur de la très bonne littérature, même quelques heures peuvent s'écouler sans que vous vous en rendiez compte. Entraînement cérébral une application pour apprendre les langues étrangères Apprendre de nouveaux mots développe vos connaissances et améliore considérablement votre mémoire et votre activité cérébrale. Il existe bien sûr de nombreuses façons d'apprendre une langue étrangère, s'inscrire à un cours, regarder des films et des séries en version originale, lire de la littérature étrangère, voyager, etc. Cependant, vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous redoublez régulièrement de nouvelles connaissances. Mot de préférence à chaque instant libre Comment est-ce possible ? Utilisez simplement l'une des applications spéciales pour apprendre de nouvelles phrases et grammaires. Il existe de nombreuses solutions technologiques de ce type sur le marché. Exercices aérobiques comme le vélo ou le jogging pour stimuler son cerveau Les personnes physiquement actives ont un risque moindre de déclin cognitif. L'exercice améliore la circulation sanguine et l'oxygénation, cela stimule à son tour les changements chimiques dans le cerveau qui améliorent la fonction cognitive. Une étude a révélé qu'une demi-heure d'exercice aérobique 4 à 5 fois par semaine peut aider à ralentir le rétrécissement de l'hippocampe. L'hippocampe est la partie du cerveau responsable de la mémoire. A propos, l'exercice réduit également le risque d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Même à un jeune âge, cela vaut la peine de s'entraîner régulièrement et d'intégrer davantage d'exercices dans votre vie quotidienne. Méditez régulièrement pour stimuler son cerveau La méditation peut aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et à abaisser la tension artérielle. La recherche montre également que cela peut aider à réduire la perte de mémoire liée à l'âge. Vous pouvez souvent constater des avantages notables avec seulement 12 minutes de méditation régulière par jour. La méditation peut aider à atténuer les effets biochimiques négatifs du stress, qui peuvent contribuer au déclin cognitif. Mangez comme si vous étiez au bord de la Méditerranée. Vous êtes ce que vous mangez. Des études montrent que modifier son alimentation pour inclure des produits méditerranéens est associé à de meilleures capacités cognitives. Ces aliments peuvent soutenir vos fonctions cérébrales. Céréales entières comme le quinoa, l'avoine et l'orge. Légumes feuillus et légumes colorés. Des noisettes. D'ailes, surtout fraises et myrtilles. Haricots, lentilles et soja. Volailles et poissons gras, au moins une fois par semaine. Huile d'olive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada